bienvenue au studio rock moderne avec pas mal de bo il y avait pas mal de pre order je vous avais dit de chez mondo de chez waxwork etc il ya eu donc des achats aussi à la fnac et chez disquaires indépendantes et c'est très lourd alors je pose tout ça et alors écoutez on va démarrer sans plus tarder il me manquait le cinquième volet de la bande originale évidemment par a harry manfredini bien sûr comme toutes les bo que j'ai écouté archi écouté qui sont toutes excellentes évidemment dans un style un peu classique et puis ça colle aussi au sujet du film voilà faut aimer ce genre de cinéma et alors je vous avais déjà présenté alors ça c'est notre pile je vous avais déjà présenté donc toute ma série de de vendredi 13 que j'avais que j'avais et il me manquait le cinquième volet alors j'avais racheté toutes ces rééditions je vais vous les montrer un petit peu sommairement voilà donc ici voilà je vais mettre ici on avait le premier je vais pas vous les sortir je vous les montre juste comme ça le premier le deuxième c'est un petit peu pour celui qui était en avec une plaque photo lenticulaire le troisième le quatrième voilà quatrième et alors et le fameux cinquième donc voici ici que je vais vous présenter c'est un geifold n'ayons pas peur de moi voilà donc on sauve le sticker bien sûr et voilà donc très bien alors l'avantage de ces rééditions c'est qu'ils sont bien plus beaux au point de vue disque vinyle on les pressage toujours pareil parfois d'époque tout ça ça c'est du gz média là la pochette est cartonné je pense pas que ce soit du gz média voilà bon là on est dans les années 1985 voilà je regarde parce que ça s'est échelonné quand même des années 70 il n'y a pas si longtemps donc toute la série voilà et on a quand même des disques qui sont magnifiques que j'ai écouté j'ai pas écouté le deuxième j'ai écouté le premier voyez quand il ya une pochette antistatique vous êtes sûr qu'il a été écouté quand il n'y en a pas c'est que ça n'a pas été encore écouté donc voilà alors le gros inconvénient de ces splatters c'est que vous avez des couleurs claires et des couleurs sombres alors ça j'ai j'ai eu plusieurs témoignages de maisons d'édition de disques de pressage d'usines de pressage d'ingénieurs qui ont expliqué que le point de fusion de presse pour les vinyles pour le pvc foncé était de 300 degrés fallait donc les presser à plus de 300 et à 200 degrés pour tout ce qui était vinyle couleur clair donc si vous avez des splatters avec des du pvc foncé et clair donc vous allez avoir un point de chauffe soit qui va être qu'à 200 et à ce moment là la partie noire risque d'avoir des défauts de pressage les parties plus foncées ou alors inversement si vous pressez tout à 300 degrés vous pouvez avoir des défauts de pressage sur les parties claires voilà donc ça je voulais bien bien le préciser 180 grammes quand même donc c'est possible qui sur deuxième moi j'ai pas eu de pop mais il y aura toujours quand même quelques pop à cause de cela c'est pour ça qu'ils font souvent des éditions c'est pas que chez waxwork mais chez mondo par exemple ils font souvent des éditions noires parce que tiens il n'y a pas de il n'y a pas de liner à l'intérieur mais tant pis voilà donc bon le deuxième est pareil je vais vous montrer aussi c'est pour ça que mondo fait des éditions noires il y a des puristes qui préfèrent avoir le vinyle en version noire voilà alors celui ci je n'ai pas écouté en fait il faut les écouter assez rapidement parce que comme ça on fait des échanges voilà alors donc ça c'était le donc le 4 le 5 et on a évidemment le voilà je le mets comme ça on a le 6 alors ces plateurs ces rééditions là je vous invite à les prendre ils sont ils sont plus beaux que les vinyles originaux qui étaient seulement colorés ou chineaux marbrés mais là vraiment ils ont fait fort avec comme vous dites le 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 souci le souci d'abord d'avoir des pas plus le splatter est magnifique plus il ya des risques d'avoir des pop voilà donc on était au 5 voilà 6 le 7 et le 8 le 8 le dernier donc qui est voilà de 1989 voilà oui enfin pas si vieux si on veut voilà voilà c'est vrai que tout passe ça a déjà plus de trente ans voilà donc ça ici je sais plus vous mettre les disques on va mettre tout ça ça sera bien peut-être ça va pas glisser alors oui alors ensuite bon je vais évacuer ce site rapidement voilà bon je l'ai je l'ai classé dans les bandes originales bon je vais vous montrer une à 10 que j'ai acheté c'est bon disque carnet pendant d'avignon donc voyez 2 euros et c'est la cinquième symphonie de 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 beethoven évidemment par carayane et le disque est encore scellé je vais le décéler devant vous ça va faire 40 ans qu'il est scellé et je vais me l'écouter je vais le décéler vous me direz moi c'est un sacrilège des disques scellés il ne doit pas y en avoir beaucoup oui mais enfin il faut quand même vérifier s'il n'est pas voilé et puis pour 2 euros voilà et en fait je vais m'écouter ma cinquième symphonie que je n'avais pas en j'avais remis mais tout rayé j'ai balancé d'ailleurs j'ai donné 2 euros je vais quand même toujours reprendre avant que ça disparaisse le prix de 2 euros pour me mettre au dos voilà et on a évidemment le disque a été vraiment neuf incroyable donc ça doit dater d'au moins une quarantaine d'années c'est d'être début des années 80 ça voilà et ici ici donc on a le disque vraiment vraiment neuf chez deutschermophone évidemment donc vraiment impeccable j'aurais même pas besoin de le nettoyer je vais me aller écouter tout ça voilà donc c'est une bande originale ça pourrait être une bande originale de films aussi ça ça l'a été d'ailleurs c'est pour ça que je vous présente vite fait c'est amusant donc ici on va essayer de mettre tout ça là je voudrais pas que ça glisse il arrive un moment alors le fameux glasonian film netflix donc avec daniel grec évidemment on s'est sorti en 2022 ça et on a composé et produit l'avant par nathan johnson or bien un peu cher un peu cher mais ça s'explique par la voilà par la pochette voilà ils ont fait un petit peu de frais donc il y a une pochette bon en bo tout à fait voilà avec un die cut un joli die cut voilà c'est très joli donc ça s'explique un peu vous voyez les disques ont bien été écoutés puisque vous avez des sous pochettes en plastique à l'intérieur j'ai mis des des pochettes antistatique voilà donc ça c'est chez mondo c'est une exclusivité mondo vous avez deux disques je peux vous en sortir pour voir des listes transparent donc là il n'y a pas risque de pop là dessus 140 grammes très bien pressé très classique aussi un jeu voilà mais bien bien avec une voilà ceux qui ont vu le film reconnaîtront les acteurs et actrices voilà daniel grec que janelle monnet et d'une et c'est vrai je n'ai pas tout vous indiquer et ensuite et bien sûr ça je vais vous montrer c'est pour ça que quand même il y avait voilà il y avait une petite pour rappeler l'histoire du film avec évidemment tous les c'est assez fragile ceux qui ont vu le film j'ai pas vu le film donc ceux qui ont vu le film reconnaîtront tout de suite puis j'aime pas se polier moi j'achète pas parce que j'aime le film une des hauts c'est uniquement parce que ça me plaît la musique me plaît si j'aime le film et puis que la musique me plaît pas bah j'achète pas voilà je pouvais vous dire dessus je regarde quand même si j'arrive à lire parce que c'est tellement 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 vous voyez donc c'est sympa voilà et ici on a quand même joli je sais pas si c'est dédicacé c'est signé c'est possible moi je pense que c'est un prix c'est l'impression ça c'est de l'impression voilà et je cherchais la pochette plastique voilà parce que tout est dessus en fait voilà netflix production donc rian johnson film netflix québec canadien voilà donc très très bonne bo moi je voilà pas vu le film mais la bo est bonne je vous la conseille voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire après un petit peu cher mais vous voyez quand même pas mal de goodies pas mal de choses il y en a qui achètent à cause de ça d'ailleurs les américains sont très friands de ce genre de choses un petit peu dans le même style de bo moi j'ai trouvé the menu par contre j'ai vu le film en streaming mais c'est des films bon oui oui c'est un peu un peu tiré par les cheveux je vais pas vous en parler musique par colin stetson avec un splatter colored vinyl toujours chez mon à la chasse c'est chez voxwork les disques mille ans donc voilà donc on passe chez voxwork excusez moi j'étais persuadé que c'était mando ou mon dieu oui c'est vrai il avait des soldats d'un moment donné et puis à c'est un ouais c'est un pas voir on peut sauver le blister c'est un voilà aussi écouté archi écouté avec voilà des des invités dans un dans une île et un restaurant gastronomique et puis voilà voilà je peux pas vous en dire plus comment ça va se finir voilà 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 max work music colin stetson je vous l'ai dit donc voilà je vous remonte tout des fois que j'oublie la tracklist très très bonne vo un seul disque avec un alors c'est assez étonnant parce que je vois pas un rapport avec le film on sait vrai que ça se passe la nuit alors c'est possible que voilà et puis aussi les les plats vous voyez en rapport avec la cuisine un petit peu d'influence jap japonaise et asiatique un petit peu nouvelle cuisine ce qu'on appelle donc vous avez les plats servis aux invités ils sont pas empoisonnés je vous rassure voilà pas encore voilà donc les plats service en harmonie avec ça mais bon voilà c'est pas mal c'est bien pressé bien pressé pas de j'ai pas de soucis ensuite alors je vous avais présenté le volume 2 ils ont réédité volume 1 et 2 ben là c'est pareil les rééditions sont mieux que les originaux parce que ce sont des plateurs qui sont super alors le premier qui vient d'être réédité alors évidemment inutile de donc on est en 90 91 92 je crois 93 par là donc série pour le public asiatique américain surtout mais aussi européen de l'époque évidemment série de films Télé je dirais je sais pas si c'est sorti au cinéma à l'époque je m'en souviens pas c'est à gatefold en bas alors double disque bonne bo bonne bo un peu classique mais avec certains vario c'est en plus ils m'ont rajouté ceci au waxwork voyez ils m'ont rajouté à chaque fois cette cette carte postale c'est super 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 on va enlever tout ça avec donc ça c'est la version turtle masque splatter voilà très beau disque je vais pas coller le sticker rassurez vous sur la pochette quand elle est trop belle voilà qu'il n'y a pas d'emplacement je veux je trouve un autre emplacement alors il y a pas mal de choses alors vous allez voir que ça a été avec de toute façon ça a été écouté alors le splatter est quand même beaucoup plus beau plus beau mais par contre j'ai eu un défaut un défaut dans la masse c'est dans la masse alors il y a eu quatre pop de suite mais bon je vais pas changer pour avoir pire voyez donc toujours différence de couleurs mais là on est dans les couleurs claires donc le point de fusion était vers 200 degrés donc ça va mais on a je ne sais plus à quel endroit s'ils se voient là apparemment ça se voit pas il y a un point il y a un point beaucoup plus clair à l'intérieur mais c'est dans la masse c'est pas c'est pas une griffe ni rien donc je le garde ça fait partie de l'histoire du disque finalement je vais pas faire changer ça encore pour avoir un disque pire ça m'intéresse pas et on a évidemment le fameux poster donc ça c'est le 1 qui était sorti si je ne m'abuse en 1990 alors ça alterne un petit peu musique originale et various et various donc il n'y a rien d'autre dedans donc voilà l'exploitateur je sais plus lequel ah voilà le voilà voyez je sais pas si vous voyez le petit point ici je sais pas voilà voilà et ça c'est dans la masse voyez je passe le doigt donc ça c'est dans la masse et c'est là qui ça fait des pas mais c'est dans la masse c'est pas une griffe du tout il n'y a pas de griffes sur ce disque voilà les macarons voilà donc vous voyez que j'ai bien écouté il vaut mieux écouter quand même ces disques parce que c'est plus sympa pour les ceux qui regardent les vidéos aussi bien sûr et donc voilà soundtrack by John Dupré voilà je cherchais quand même je ne l'avais pas dit alors il y a quand même des morceaux chantés je crois un peu un peu various dedans et aussi de bandes originales beaucoup de bandes originales mais c'est assez c'est une musique un peu de variété c'est pas pompeux moi j'ai bien aimé c'est assez j'ai bien aimé cette alors le celui ci je vais pas vous le représenter c'est le 2 voyez j'avais j'avais collé le sticker au dos et alors la réédition ça vient d'être édité je crois que c'est encore dispo et voyez moi j'avais une édition une édition quand même à l'époque voilà tout fluo un petit peu marbré chinez mais par contre la réédition est encore plus belle alors je sais pas si c'est pas c'est pas des risques d'avoir ce splatter là par rapport à combien dans le vinyle la couleur est plus homogène donc il y aura moins de pop alors pochette chez Waxor très 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 dur donc c'est pas du GZ Media donc ça je vous l'avais bien montré déjà à l'époque donc le 2 on va pas s'apesantir là dessus et j'avais aussi la carte ici pour évidemment pas du 2 mais il m'avait rajouté cette carte postale pour le 3 de 1900 il n'y a pas une chose c'est 92 93 par là j'ai pu en tête toujours pareil John Dupré, SunTrack on est en on est en gatefold donc on est en gatefold on fait sauter parce que moi ça m'intéresse pas de garder ces blisters du tout et vous avez donc super édition super intérieur voilà très beau très très beau disque pareil alors ça se ressemble un petit peu puisqu'on est on est entre 90 93 tout ça 4 on est quand même dans des années qui se ressemblent donc le style de musique est quand même souvent le même voilà regardez ce plateur est très beau bon couleur homogène donc point de fusion 200 degrés donc je pense qu'il n'y aura pas besoin d'avoir de pop sur là dessus voilà alors par contre un désastre sur le Nop vous voyez ils ont été obligés de m'en renvoyer un autre parce que je ne l'ai pas encore ouvert celui-ci donc c'est le represse alors une catastrophe bruit de surface en début et en fin de face au milieu entre les pistes des pop partout enfin j'étais vraiment je sais pas je sais pas alors j'ai pas réécouté je me suis dit l'autre pour être encore dégoûté alors je sais qu'on te voit que ça n'a pas eu de soucis moi j'ai eu des soucis avec très bon l'artwork voilà musique par Michael Abels et puis aussi le l'artwork alors qu'est-ce qu'on a film Jordan Pile Film je regarde celui qui a fait l'artwork qui est connu bon j'ai pas tout en tête alors je vais quand même vous le dire c'est peut-être sur le sticker d'ailleurs musique voilà alors jean jacket alors ça c'est jean jacket colored vinyl voilà artwork by Ethan Messa très connu qui a fait d'autres jaquettes et très très bon très très beau c'est dommage parce qu'il y a très belle je vous remonte très belle artwork alors c'est il y a un petit peu de Various il y a de la BO il y a mais de Various fait par le compositeur c'est chanté mais c'est c'est tout homogène c'est pas des chansons qui ont été rajoutés comme ça quand je vous dis un petit peu Various c'est comme les Tortues Ninja là aussi Tortues tout ça voilà c'est pas des Various qui ont été des chansons qui ont été mises au milieu un Various comme ça donc voilà c'est parce que la BO il y a des morceaux chantés ou des morceaux plus qui font plus variété elles ne vont pas forcément chanter alors on a évidemment un très beau livret c'est dommage parce que c'est une bonne BO et il y a même un morceau qui passe en 33 tours et qu'on peut passer en 45 tours voilà c'est assez amusant c'est assez amusant moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé au moins une BO originale voilà celle ci c'est la première BO que je vous présente avec qui est sorti récemment donc 2022 qui est une BO qui a une originalité parce qu'original bande originale donc il y a une une originalité voilà j'ai trouvé une bande originale avec un spatter jean donc vous voyez voilà la première édition était plus aux couleurs de l'album et plus dans ces couleurs là c'était plus sympa mais il y a eu aussi des soucis il y a eu aussi des soucis voilà le deuxième voilà j'ai écouté bien les deux c'était super pochette antistatique 180 grammes mais alors je sais pas j'hésite à ouvrir le deuxième à réécouter je sais plus quoi faire alors le fameux Dr. Sleep j'ai pas du tout aimé le film c'est la suite du Shining alors je rappelle que quand Stephen King avait écrit sa nouvelle ça se terminait par un incendie alors il avait été très déçu que Stanley Kubrick ne termine pas le film par un incendie vous savez comme ça ça se finit et je pense que Stanley Kubrick a imaginé une suite où l'immeuble brûle et là il y a eu cette suite qui a été faite donc après mais j'ai pas trop aimé j'ai pas trop aimé mais par contre la musique est pas mal mais bon c'est c'est une bande originale mais la musique n'est pas assez originale justement j'ai trouvé justement un petit peu comme The Menu d'ailleurs aussi donc toujours chez Waxwork voilà je cherche film de Evan Matt Gregor voilà Mike Flanagan film donc c'est le film et réalisateur avec Evan Matt Gregor et Rebecca Ferguson voilà évidemment qu'on retrouve bien connu voilà mais moi je je l'ai en streaming mais voilà j'ai vu le début alors je sais que mes enfants l'ont bien aimé l'ont bien regardé voilà c'était pas mon truc mais la BO est pas mal bon il fallait avoir celle du Shining est difficile à trouver bon il fallait avoir la suite il y a un petit peu des reprises du thème du Shining voilà voilà The Shining Main Title voilà une petite aparté voilà pour ceux qui veulent avoir ceci donc c'était sorti en 2019 déjà voilà voilà je voyais ça plutôt 2021-2022 oh dis donc très lourd hein ça c'est vraiment du lourd bien pressé là j'ai pas eu de souci du tout du tout de pressage j'ai pas eu de souci avec un joli petit livret un joli petit livret un joli petit livret un joli petit livret voilà 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 donc très bonne bonne enrige bande originale voilà avec voilà tu peux fumer évidemment couleur neige couleur qu'est-ce qu'ils mettent c'est plutôt de la neige là le docteur slip on a c'est plutôt de la fumée que de la neige voilà je vous dis j'ai pas trop trop vu le le fameux film voilà le deuxième aussi ils ont coté tous les deux pas de propre rien j'ai pas eu de souci c'est bizarre c'est c'est bizarre du nop là vraiment ça a été à défaut de pressage ça a été